Attention à ce coup franc pour les Nancyens. Attention à la tête peut-être, c'est pas fini. La tête de Picot, de Sébastien, puis Grenier pour Nancy. Après 15 minutes de jeu, ce sont les Nancyens qui ouvrent la marque ici. Chez eux, à domicile, au stade Marcel Picot. Et on le sait, les Bordelais ont des lacunes sur les coups qui arrêtent. Ça s'est en pouvoir confirmer, Marius. Attention, peut-être une action intéressante avec Joël Micou qui donne pour Alessandro Alonso. Il va peut-être frapper l'argentin. Alessandro Alonso, la frappe d'Alonso. Et le ballon qui est tourné, Jean-Claude d'Archeville. Et le but de Jean-Claude d'Archeville. Et l'égalisation. Les Girondins de Bordeaux qui reviennent à la marque avec ce but de Jean-Claude d'Archeville. Après 31 minutes de jeu. Et d'Archeville qui va se vonger, on va dire, Marius, pour être honnête. Mais après deux belles attaques de Jean-Claude d'Archeville, la troisième c'est la bombe pour le Journain Bordeaux. Là on revoit le travail d'Alessandro Alonso sur le côté gauche. Il revient. Le ballon qui est contré directement sur d'Archeville. L'extérieur au pied droit. On met ce ballon au fond. Légère position, je dirais, d'un jeu. Mais c'est peut-être aussi comme le ballon est contré par un adversaire. C'est le cinquième but de Jean-Claude d'Archeville en championnat. Pour les Girondins de Bordeaux. Dia, il va vite, il fait parler sa technique. Dia, peut-être la frappe de Dia. Non, c'est pas fini pour avec ce ballon. Penalti. Penalti pour Nancy. C'est Zerka. Zerka qui va se charger de frapper ce pénalty. Et Nancy qui a l'occasion de reprendre l'avantage. Attention, c'est parti avec Zerka. La frappe de Zerka. Et le but de Zerka. But pour Nancy. Les Nancyens qui mènent maintenant deux buts à un. Après 54 minutes de jeu. Ça va être la fin de ce match. Monsieur Pichu l'aura regardé sa montre. Et voilà. Voilà qui est fait. Les Girondins de Bordeaux qui s'intillent ici au stade Marcel Picot. Et deux buts à un. But de Pigroni à la 16ème minute. But de Darchevil pour les Bordelais à la 31ème minute. Et but de Zerka à la 54ème minute. Les Girondins s'intillent. Évitoire de la Estancilorède. Nous sommes en compagnie de David Gemali. David, évidemment, c'est la déception ce soir. Parce qu'il y avait la place de au moins avoir le match nul. Oui, il y avait la place. C'est vrai qu'on prend un but encore sur coup de pied arrêté. C'est assez frustrant. Et on en prend peut-être un peu trop. Et puis c'est vrai qu'on ne relâche pas. On revient dans le match à la mi-temps. Après, il y a un pénalty. D'après les images que j'ai pu visionner. Assez imaginaire. Malgré ça, on a quand même la balle du 2-2. Avec le tête-à-tête de Gabi. Ça ne rentre pas. On a beaucoup moins de réussite que l'an passé. Et peut-être un peu moins de concentration, de vigilance aussi. Notamment sur les coups de pied arrêté. Donc c'est assez frustrant. On...